Sœur Claire, aujourd'hui c'est le 22e dimanche ordinaire et c'est un véritable tournant que le Seigneur opère. Il nous invite non plus à écouter nos pensées humaines mais à écouter ses pensées divines. Voilà, la preuve que c'est un tournant c'est que vous avez le verbe commencer. Jésus commença à montrer à ses disciples. Il commence à leur faire la démonstration que va s'accomplir en leur présence ce qui était dit dans le prophète Isaïe au chapitre 55 versets 8 et 9. Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevés mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et on a Saint-Pierre, on a vu dimanche dernier, inspiré par l'Esprit Saint, plongé en Dieu, qui a reconnu que Jésus était Messie, fils de Dieu. Il a eu un regard de foi et puis là, il redescend, si je puis dire, dans un regard purement humain. C'est-à-dire que Jésus, après avoir accueilli cette profession de foi tuée, le Messie, le fils de Dieu, annonce quelle est la mission du Messie et du fils de Dieu. Donc c'est Saint-Mathieu chapitre 16 versets 21 à 27. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, monter à Jérusalem pour souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres, des scribes, être tués et le troisième jour ressuscité. Pour la première fois, Jésus annonce l'ensemble de sa mission qui est de nous visiter au plus profond de la souffrance et des conséquences du péché pour nous attirer avec lui dans la résurrection. Et ça, c'est ce qu'on a le plus de mal à imaginer, à comprendre, que Dieu fait homme est accepté de descendre dans les profondeurs de la souffrance. Il y a un très beau texte du pape Léon le Grand qui dit ceci « Ce n'est pas parce que tout en lui était plein de grâce, plein de miracles, qu'il a dû pour autant pleurer de fausses larmes, simuler la faim en prenant de la nourriture ou feindre le sommeil en paraissant dormir. » Il n'a pas fait semblant, il a complètement partagé notre condition humaine car sa miséricorde a subi les souffrances de notre état mortel afin de les guérir et sa force les a acceptées afin de les vaincre. Ça fait partie de la victoire sur le mal que d'aller visiter le mal de l'intérieur. C'est ça le sens de la mission de Jésus. Saint Pierre qui n'a peut-être pas trop compris que quand même tout allait déboucher sur la résurrection parce que ça finit comme ça, le troisième jour il va ressusciter, Saint Pierre se met à rabrouer Jésus, à refuser ce que Jésus est en train d'annoncer. C'est ce que Saint Paul redira dans la première épître au Corinthien, premier chapitre, verset 23. La croix c'est scandale pour les juifs et ça a commencé avec ces juifs là, avec Pierre qui attend un Messie glorieux, vainqueur mais à la manière humaine. Il faut qu'ils entrent dans la manière divine de voir les choses. Et d'ailleurs Jésus lui dit « Tu es un obstacle, tu es un scandale sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes, voire Isaïe. » Et même Jésus va jusqu'à dire « Passe derrière moi, Satan. » Ça veut dire que Pierre à ce moment-là est en train de tenter Jésus comme Satan l'a tenté après le baptême au Jourdain. La tentation c'est de lui faire refuser la souffrance et la mort. C'est pour ça qu'il appelle Pierre Satan parce que Pierre ressemble à Satan en train de tenter Jésus. Essayer de le faire tomber, trébucher dans la mission qui est la sienne. Et ensuite Jésus explique à ses disciples « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » « Moi, ça veut dire devenir disciple. » Prendre sa croix, qu'est-ce que ça veut dire ? Accepter toutes les souffrances de la vie en communion avec le Christ lui-même. Et en particulier toutes les souffrances qui vont être la conséquence du fait d'être disciple et donc qui sont le fruit du combat spirituel. Mais aussi toutes les souffrances. Prendre sa croix, mais on sait par ailleurs ce que Jésus dira, plutôt qu'il a déjà dit dans Saint Matthieu chapitre 11, verset 28, qu'il prenne « Mon joue est aisée et mon fardeau léger. » Pour ceux qui se mettent à l'école de Jésus. Le fardeau existe, mais le porter avec Jésus, ça l'allège et ça ne l'alourdit pas. Ensuite, Jésus parle de renoncement à soi-même. Alors, il faut faire bien attention. Il s'agit de renoncer au vieil homme. Il ne s'agit pas de se détester soi-même, puisqu'il est écrit en Lévitique 19, 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, il s'agit de s'aimer soi-même, de se recevoir de Dieu, mais en même temps de rejeter tout ce qui ne fait pas partie de nous-mêmes, tout ce qui appartient au monde du péché, le vieil homme. C'est ça, renoncer à soi-même. Et Jésus explique davantage, « Développe celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais qui a perdu sa vie à cause de moi, la gardera, ou même la trouvera, » dit Saint Matthieu en grec ici. Alors, de quelle vie s'agit-il, évidemment, de la vie éternelle ? Il s'agit d'une ouverture sur la vie qui ne s'arrête pas avec la mort, mais qui continue dans le royaume des cieux. Et si on veut préparer cette vie dans le royaume des cieux, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut renoncer à la vie qui est sous le regard du prince de ce monde, à la vie de péché, à la vie qu'on pourrait appeler mondaine, dans le langage de Saint Jean ou de Saint Paul. Ensuite, Jésus continue, « Qu'à l'avantage, un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie, ou s'il vient à perdre sa vie ? » Ça veut dire travailler pour un trésor qui ne se corrompra pas, travailler pour un trésor qui va déboucher dans la vie éternelle. Ne travaillez pas avec une limite qui est la mort. Il n'y a rien de plus désespérant. De vrai, pour quelque chose dont on sait que ça se terminera définitivement au jour de la mort. Vous voyez bien que c'est des bonnes nouvelles tout ça, ce n'est pas du masochisme. C'est simplement nous rappeler que cette vie terrestre, eh bien, aura une suite, ne se terminera pas définitivement, qu'on continuera à vivre dans le royaume des cieux. Alors ensuite, le verset 27, la fin du verset 27 est toujours un petit peu angoissant parce qu'il est dit que « Quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, il rendra à chacun selon sa conduite. » Alors ça, c'est partout dans la Bible. Dieu vous rendra selon vos heures, selon le flux de vos heures, selon votre conduite. Alors on tremble parce qu'on se dit « Aïe, 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 pour nous ! » Si c'est ça, le jugement en présence de Dieu. En réalité, c'est exactement ce qui est dit, par exemple, dans les béatitudes ou dans le « Notre Père », ça n'est pas autre chose. « Heureux les miséricordieux, dans les béatitudes, ils obtiendront miséricorde, etc. » Ça veut dire que vous serez rassasiés et comblés à la mesure de vos désirs et de la manière dont vous avez vécu en Dieu. C'est aussi le « Notre Père », pardonne-nous comme nous pardonnons. Tous ceux qui pardonnent savent qu'ils seront pardonnés parce que le pardon et les œuvres de miséricorde ouvrent le cœur à la présence de Dieu. Donc, il rendra à chacun selon ses agissements. Ça veut dire que les cœurs grands ouverts seront comblés. Les cœurs fermés, il faudra qu'ils se débrouillent pour les ouvrir. Et à ce moment-là, ils seront eux aussi comblés à leur mesure. Voilà tout ce que ce texte nous enseigne. Ça fait beaucoup d'enseignement, mais il s'agit de nous préparer, de préparer les disciples au fait que la souffrance fait partie intégrante de la vie, donc de la vie aussi du Seigneur, et qu'il faut passer par la mort et la passion pour goûter la gloire de la résurrection et entrer dans la vie éternelle. Sœur Claire, merci. Merci.